Regardez, l'année passée, moi pis neuf auteurs, on s'est fait kidnapper, séquestrer pendant neuf jours par deux personnes non-genrées. On a été contraint d'écrire parce que ces personnes-là avaient des informations personnelles sur nous. Vous voulez pas le savoir, ce que Patrick Sonecal fait entre quatre murs quand il est tout seul, surtout pas Jean-Paul Daou non plus. Donc on a été obligé d'écrire pis on est revenu avec ces textes-là, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire ici. Bien oui, prise 2, je suis la chanceuse qui a pu revenir à la résidence. L'année dernière, on a vécu quelque chose de très intense. En fait, tout le monde est devenu très, très proche. On se voit encore, on se voit souvent, on s'aime beaucoup. Ce qui fait que de revenir cette année, c'est spécial parce que j'ai l'impression de les voir partout. La gang cette année est beaucoup plus, c'est plus tranquille. L'année dernière, on était des party animal. On se couchait très tard. Cette année, c'est plus tranquille. Tout le monde travaille. Mais les échanges sont super, super trippants aussi. On parle beaucoup justement de notre travail, de la littérature en général. Pis c'est le fun d'avoir la chance de partager avec d'autres auteurs. On apprend. On apprend sur nous, on apprend sur tout le monde. Moi, j'en boire tout le temps. Moi, j'ai des goûts de champagne. C'est revenu de piquette. Ça, c'est même pas vrai. Le mot qui définit ma démarche littéraire, je dirais, c'est genre. Parce que j'aime la littérature de genre. Pis c'est vraiment ce que j'aime faire. J'aime faire du policier. J'aime aller jouer avec le thriller psychologique. J'aimerais se faire un western à un moment donné ou des trucs comme ça. Moi, je fais du genre. Je fais de l'écriture de genre. Donc du polar, du thriller, des trucs comme ça qui sont souvent considérés comme étant de la paralittérature ou de la sous-littérature. Oui, ben c'est ça. Pis moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, le genre nous permet de vraiment étudier l'humain, entre autres. De vraiment aller visiter les côtés sombres de l'humain. Pis j'ai l'impression que c'est nécessaire. Pis je crois que c'est vraiment ce qui guide ma... mon processus créatif, que ce soit en littérature ou ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai de la misère à saisir genre. C'est pas tous les livres qui ont un genre? Théoriquement, on va parler de littérature blanche pis de littérature noire. Donc il y aurait comme la bonne littérature pis la littérature de boîte. J'ai un cours, mon cégep, qui s'appelait paralittérature, c'est ça le mot? C'est ça, oui. Pis on lisait... il y avait tout un volet fantastique, un volet policier. J'aime jouer avec les codes, en fait, comme mon premier roman, Par le feu. C'était un thriller psychologique pis j'avais vraiment été jouer avec les codes de la série B pis j'aime beaucoup ça, réinventer les codes. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup les livres de la courte échelle. Pis encore... encore à ce moment-là, j'aimais beaucoup les trucs de genre, justement. J'aimais les romans d'horreur pis tout ça. Donc ça a vraiment été avec tous ces petits romans-là. Je lisais Christine Brouillette, Denis Côté, pis c'est vraiment ce qui a commencé à me faire aimer la lecture. Après ça, ben j'ai lu beaucoup de romans frissons, là, qui sont pas particulièrement bons. Mais oui, c'est vraiment ce qui m'a amenée à aimer lire. J'aime les histoires, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup les romans qui racontent des histoires, les fresques. Pis très jeune aussi, je suis tombée après ça dans Alexandre Dumas et compagnie. Je dirais qu'Alexandre Dumas, c'est probablement ce qui m'a donné le goût d'écrire. Parce que ça m'a donné le goût de raconter des histoires. Quand je lisais Les Trois mousquetaires, en fait, le deuxième, vingt ans après, d'Alexandre Dumas, je me souviens, je lisais dans l'autobus. Pis je m'étais mise à pleurer à un moment pis j'ai fait, oh, OK, même dans un livre, tu sais, un livre, ça peut nous amener... Ça peut nous faire ressentir plein de choses, ce que je ressentais peut-être plus avec le cinéma avant. Mais de tomber dans ces romans-là qui m'ont chavirée, qui m'ont fait vivre plein d'émotions, ça m'a donné envie d'écrire. J'ai pas pensé le faire pendant très longtemps. Je pensais pas vivre de ça. Je voulais faire autre chose, je voulais faire plus du cinéma, ce que je veux encore faire d'ailleurs. Cette année, ma nouvelle se passe en hiver, dans le temps du carnaval d'hiver de Valcourt, avec ce qu'on appelait à l'époque le bal de la reine, où il y avait le couronnement de la duchesse ultime. Donc, je joue vraiment avec ça. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc, j'étais pas tellement préparée, mais j'avais ces petits indices-là, en fait, avant de venir. Je me doutais que j'allais peut-être utiliser. J'ai pas d'attente. Je pense que ça va être... Alors, on a jasé un peu de nos idées. Je pense que ça va être un super beau recueil qui va être très différent de celui de l'année dernière. J'ai l'impression que les gens, cette année, s'inspirent vraiment plus de la maison. Tout le monde en parle, puis la maison est vraiment au centre de pas mal d'histoires, comparativement à l'année dernière où on était... Ils l'avaient dans quelques histoires, mais c'était pas partout.